Allez, c'est la dernière vidéo dans ce décor. Ouais, ça fait un petit truc, hein. Salut à tous ! Attendez, faut que j'ai un truc dans les mains pour vous parler, parce que je serai plus à l'aise. On va prendre le sol d'ATD, qui est ma boule anti-stress. Bon, on a des choses à se dire, vous et moi. Cette vidéo était absolument pas prévue, je la fais vraiment à l'arrache. Mais je vous devais de vous faire un update, en fait, en ce milieu d'année. Parce qu'il y a plein de choses qui vont changer, parce que je vous dois des explications, parce que ma vie, elle a totalement été chamboulée ces derniers mois, et c'est important de vous en parler. Que des bonnes nouvelles ! Rassurez-vous, que des bonnes nouvelles de mon côté. Mais c'est vrai que ça va faire pas mal de gros changements. Je ne sais pas vraiment par quelle information commencer. Je pense que je vais commencer par celle qui, d'après moi, est la plus importante, parce que c'est de là que tout découle. J'arrête d'être prof doc. Alors, non, c'est pas parce que j'ai été virée. J'ai démissionné. C'est totalement différent. Et sachez que quand j'ai su que je n'avais plus à re-signer ce contrat, il y a eu un soulagement en moi. Mon corps vraiment a fait, ouf, c'est fini. C'est terminé. J'en ai pleuré de joie. Dans mon coin, certes, mais j'en ai pleuré de joie. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, j'ai été prof doc dans le collège de mon enfance, pendant un an et demi. Du coup, mes anciens profs ont été mes collègues, mais j'avais déjà une relation particulière avec certains d'entre eux, donc ça s'est très bien passé avec la grande majorité. J'ai pas vraiment eu de problème avec les élèves. D'ailleurs, il y en a même certains qui vont me manquer. Et j'ai dû écourter les au revoir parce que je voulais pas pleurer. Et d'ailleurs, vous me ferez pas pleurer. Pensez quand même à donner de vos nouvelles à votre documentaliste préféré, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a, je veux savoir comment ça se passe, la suite. Bon, bien sûr, il y a des élèves qui me manqueront pas, c'est logique. Mais il y a des élèves qui me manqueront, je vais l'avouer quand même. J'ai jamais voulu être prof. Le métier de prof ne m'intéressait pas. J'ai fait ce métier parce qu'après le Covid, j'ai pas trouvé dans ma branche et du coup, ça s'est imposé comme une évidence. Je m'ennuyais en tant que prof doc. Vraiment, je m'ennuyais et j'étais très contente d'avoir des élèves sympas autour de moi pour passer le temps parce que c'est pas un métier qui me faisait vibrer. J'attendais juste que le temps passe. Et c'est pas... Si t'as pas la passion d'être prof, c'est juste chiant. Après, il y a d'autres choses qui se sont déroulées qui ont fait que j'ai voulu arrêter ce métier. Mais ça, je ne peux pas en parler. Je quitte le métier de prof doc pour faire attaché de presse. Et même en vous le disant, je ne le réalise pas vraiment. Je pense que je réaliserai que quand je commencerai le travail. C'est-à-dire, vous, quand vous regarderez cette vidéo, ça sera lundi. Je vais la poster le samedi. Donc, je réaliserai sûrement, ouais, lundi, ce qui m'arrive en fait. Et pourtant, ça fait depuis quoi ? Mars, avril que je suis au courant que tout ça se déroule. Mais je ne réalise toujours pas. Je suis en train d'avoir un temps de réalisation. Et d'émotion, également. Ah, que les émotions partent, s'il vous plaît. Je ne vais quand même pas pleurer sur YouTube, ça suffit. C'est des larmes de joie et de soulagement. Sachez-le. Cette émotion-là, c'est vraiment juste de la joie et du soulagement de me dire que je commence un nouveau chapitre de ma vie, que je sais d'avance que je vais aimer parce que je suis super bien entourée. Et... Qui dit nouveau travail dit, évidemment, déménagement. C'est pour ça que je vous ai dit de dire au revoir à ce décor qui va partir petit à petit dans des cartons. Bon, pas tout, parce que je vais emménager dans un appartement riquiqui, riquiqui, qui est un appartement de transition, qui ne sera pas mon appartement définitif. Je vais vous expliquer tout ça parce que c'est ça aussi. Ça m'a pris la tête pendant des mois. Pendant trois semaines, là, je vais vivre dans un Airbnb parce que l'appartement de transition que je vais avoir, il est libre qu'après les Paralympiques. À l'égio, mais je peux vous dire que je maudis l'égio, mais sur des générations et des générations, qu'on ne parle plus des Jeux Olympiques. L'enfer que ça a été de trouver un appartement pendant l'égio. J'ai d'ailleurs pas réussi, du coup, parce que j'ai un appartement de transition. C'est mon ancien propriétaire, parce que j'ai fait mes études à Paris. Mon ancien propriétaire accepte de me relouer l'appartement le temps que je trouve quelque chose, tout le fait que c'est un appartement de transition. Moi, mon objectif, c'est de trouver un appartement qui est vide pour pouvoir le faire à ma façon, en fait. Mais pour le moment, impossible de trouver un appartement. Comme pas mal d'étudiants ou de jeunes actifs qui arrivent à Paris, finalement. Je vous avoue que ça m'a fait avoir pas mal de crises d'angoisse et de larmes. Je suis à bout, donc je retourne dans mon petit appartement étudiant avec quelques affaires. Je ne vais pas pouvoir tout déménager. Ça ne va pas être possible, pas dans une si petite surface. Mais je vais pouvoir emmener quand même pas mal de livres. Mais comme m'ont dit mes copains, c'est pas grave. Au moins, tu as un toit au-dessus de la tête et tu ne dormiras pas sous un pont. Oui, parce que j'ai envisagé de dormir sous des ponts. J'ai déjà repéré les meilleurs ponts de Paris avec des toilettes pas loin et tout. Bien sûr, on disait ça comme une blague avec mes amis, mais je commençais à l'envisager sérieusement, de me fournir une tente qu'est-ce que je suis là. Parce que là, je ne voyais pas comment je pouvais faire. Heureusement que mon ancien propriétaire est là. Du coup, je pense que vous pouvez comprendre qu'avec ces gros changements, forcément, je n'avais pas la tête à faire des vidéos. Et je ne vais pas vous mentir, comme je faisais un métier que je n'appréciais pas, je n'avais pas la passion de rentrer chez moi et de vous faire des vidéos. Ça, non. C'était impossible pour moi. Je rentrais chez moi et je me mettais juste en boule dans mon lit devant une série parce que je n'en pouvais plus. Retourner à Paris, pour certains, ça pourrait être un enfer. Pour moi, c'était un soulagement, vous n'imaginez pas. J'étais dans une région qui n'avait pas de culture. Finalement, il ne se passait rien. Je passais mes week-ends devant la télé parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Et c'était une torture pour moi. J'essayais d'aller au moins une fois par mois à Paris. Des fois, j'essayais même d'y aller deux fois. Parce que c'était un enfer. Je n'étais pas du tout stimulée culturellement parlant. Tous mes amis étaient à Paris. Enfin, c'était horrible. Il y a également une autre raison pour laquelle j'ai disparu quelque peu des réseaux sociaux. C'est des vagues de haine que je me suis prises à cause de... Attendez, je vous sors la coupable parce que quand même, il faut que vous voyez la coupable. Je vous présente la coupable. Ma pauvre Simone, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi ? Je vais vous expliquer. Je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement. Je crois que c'est en février ou en mars. J'ai fait une vidéo pour parler de cette bande dessinée qui retrace la vie de Simone Veil. Oui, passionnante de bande dessinée. Et forcément, j'ai parlé du droit à recourir à l'avortement. Ce qui est logique puisque Simone Veil est à l'origine de cette loi. Enfin, cette loi porte le nom de Simone Veil. Et il se trouve que j'ai reçu des vagues de haine d'hommes, de femmes. Il y en avait pour tous les goûts. À base de choses de bébés. Ça, je l'ai reçu plusieurs fois pendant des semaines. Alors, pourquoi tueuses de bébés ? Je ne sais pas. Mais, ok. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autres militantes wokistes de merde ? Après, on a toutes les insultes classiques que je ne dirai pas à voix haute. Mais vous les avez comprises. Qu'avec des gens comme moi, la planète va s'effondrer. Les fameux bien-pensants. Je préfère en rigoler qu'en pleurer. Mais en fait, ça a été une vague tellement grosse que pour calmer le jeu, j'ai disparu un petit peu pour qu'on me laisse tranquille. J'ai déjà eu des vagues de haine comme ça. J'en avais eu deux. J'allais dire à cause de Netflix. Ce n'est pas de leur faute, malheureusement. Mais j'en avais reçu une pour 13 Reasons Why. Parce que j'avais fait un mémoire dessus sur l'impact que ça pouvait avoir. Et les gens criaient au scandale pour cette série. Alors que finalement, quand on regarde l'impact qu'a eu cette série sur les jeunes, il n'était pas si négatif que ça. Et j'ai eu le malheur de le dire. Et alors là, une vague de haine. Puis ensuite, j'ai fait un spot publicitaire avec Netflix à propos de la série Sex Education. Et là, deuxième vague de haine sur mon physique, principalement. Sans aucune raison, vous voyez, mais deuxième vague de haine. Je pense que les commentaires sont plus disponibles. Parce que Netflix a supprimé pas mal de commentaires comme YouTube ne faisait rien. Parce que YouTube ne fait rien contre le harcèlement. D'ailleurs, moi j'ai installé le fait que je dois valider chaque commentaire avant qu'il soit posté sur ma chaîne YouTube. C'est une sorte de modération finalement. Ça ne fonctionne pas. Je vous le dis. Ça filtre que ce que ça veut, finalement. Merci YouTube de ne pas être actif pour protéger les gens du harcèlement. C'est impressionnant. YouTube à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Mais Instagram, c'est pas mal non plus. Là, en ce moment, je suis en train de le voir. Parce que je me reprends une autre vague de haine par rapport à la dark romance. Ça, je vais vous en parler. Ça, on va en parler. Je suis contre la dark romance. Et ça ne plaît pas aux lectrices de dark romance. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la dark romance, c'est tout simplement le fait de romantiser et glorifier la torture, les sévices faites aux femmes, la séquestration, le viol, et j'en passe. Voilà, c'est pour vous donner, généralement, c'est la fille tombe amoureuse de son bourreau au bout d'un moment. Ça, c'est une dark romance. Globalement, je vous fais vraiment un topo rapide. Mais j'ai prévu, en fin d'année, de vous faire vraiment une vraie vidéo sur l'impact de la dark romance sur les jeunes. Parce que si vous êtes adulte, vous lisez ce que vous voulez. Je vous juge intérieurement, parce que je ne me permettrai pas de vous juger sur la place publique. Mais je vous juge intérieurement. Après, vous lisez ce que vous voulez, c'est entre vous et votre moral. Moi, ce n'est pas mon délire. Mais voilà, vous êtes adulte. Moi, c'est plutôt le fait que des jeunes y aient accès, mais on en parlera en vidéo. Là, je suis en train de recueillir des témoignages chez Pépite. J'apprends qu'il y en a même dans des CDI. Ça me fait halluciner. Je vais sûrement aussi refaire une vidéo update de ce qui se passe aux Etats-Unis par rapport à la censure des livres dans les bibliothèques et dans les écoles. Parce que là aussi, j'en vois passer. Mais j'en vois passer. Sachez que je continue toujours à travailler là-dessus. Ça va faire ma troisième ou ma quatrième vidéo sur le sujet. Ça sera encore bien garni. J'avais dit en début d'année que j'arrêterais... Enfin, pas que j'arrêterais, mais que je ralentirais le contenu militant. Et après cette vague de haine, il y en a quand même qui m'ont demandé si j'allais continuer le contenu militant. Et pensez-vous vraiment que je vais continuer ce genre de contenu ? Évidemment que oui. En fait, je me suis dit que je ne vais pas me laisser marcher dessus par des gens que je ne connais pas. Et je ne vais pas me laisser marcher dessus, marcher sur mes idées et mes convictions. Parce qu'il y a trois Pékin qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc je continuerai à mettre les femmes en avant. Je continuerai à leur donner de la visibilité, notamment historiquement parlant. D'ailleurs, j'ai pas mal de bandes dessinées là. J'ai environ une vingtaine d'articles qui attendent. Mais j'en ai sur l'immigration, j'en ai sur le massacre de Tulsa, j'en ai sur les enfants en Afrique dont on tue les familles, etc. Pour les faire devenir des guerriers, on les enlève et tout. Ça serait une longue histoire ça. Là dans les bandes dessinées, évidemment on a les servantes écarlettes, on va en parler, c'est un roman graphique là. On a le manifeste des 343, on a deux bandes dessinées sur Gisèle Hanimi, une sur sa vie et l'autre sur Bobini 1972. On a le droit de mourir dans la dignité, femme, vie, liberté. Comme vous voyez, le contenu militant va reprendre. J'avais dit que je me calmerais, mais en fait cette vague de haine m'a donné encore plus de passion. Ah, vous n'êtes pas prêts. Et comme on parle contenu, sachez que ma chaîne ne va pas rester uniquement une chaîne à propos de livres. Mais que ça va également devenir une chaîne où on va parler culture en général. J'ai déjà un petit peu commencé sur TikTok à vous montrer des expositions que je vais voir généralement le week-end. Je vous ai fait l'atelier des lumières qui est mon musée préféré à Paris. Je pourrais y passer des journées entières, vraiment. Je crois que je vous ai fait aussi le petit palais. Je ne sais pas si je vous ai fait le petit palais. J'ai des photos du petit palais, mais je ne sais pas si je vous l'ai faites. C'est aussi un de mes musées préférés à Paris parce qu'on peut se poser pour écrire, pour boire un verre et tout. J'adore le petit palais. Mais voilà, je fais souvent des musées, des expositions à Paris. Je me suis dit que ça serait cool, peut-être, de vous partager ça sur mes réseaux. Alors, je ne sais pas si ça sera sur la chaîne YouTube, sur le blog. En tout cas, ça sera sur TikTok, c'est sûr. Au niveau des livres, il y aura encore plus de contenu militant. Vous l'aurez bien compris. Mais il y aura aussi d'autres petites histoires douces. Je ne vous ai toujours pas parlé d'Earthstopper, tome 5, alors que ça va faire six mois que je l'ai lu. C'est un scandale. En plus, je sais qu'il y en a qui l'attendent. Je vous parlerai aussi un peu de théâtre parce que finalement, j'irai quand même souvent. Donc, c'est normal de vous en parler aussi. Après, je compte aussi vous faire des vlogs pendant mes jours off, peut-être. Je vous les ferai sûrement sur TikTok aussi parce que ça sera des formats plus courts. Je ne vois pas l'intérêt de vous faire des vlogs sur YouTube. Parce qu'en soi, je pense qu'il ne serait pas vraiment passionnant de tourner une vidéo pendant une journée entière pour en garder 5 minutes. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Sachez que vous ne verrez toujours pas ma vie privée. Ça, c'est un truc que je tiens à garder sur cette chaîne YouTube. Vous ne verrez pas les personnes que je fréquente, que ce soit mes amis, que ce soit dans ma vie amoureuse ou quoi que ce soit. Jamais, j'exposerai ce genre de choses sur mon YouTube. Si j'expose une personne sur mon YouTube, c'est que déjà la personne est d'accord. Mais surtout, c'est une personne qui a un lien avec quand même ce que je propose. Par exemple, si vous voyez des copines bourctueuses sur mon YouTube, c'est logique. Mais vous ne verrez jamais les moments où on partage un café, où on va manger au resto, où on va se balader. Voilà, vous verrez dans le cadre d'une vidéo. Mais pas dans des moments intimes où on est entre nous. Parce que c'est des moments que je veux garder, c'est des moments qui sont précieux. Je voulais peut-être vous faire une vidéo sur mon déménagement quand j'aurai un appartement. Mais en soi, non. Parce que généralement, quand on déménage, il y a des gens qui nous aident. Généralement, c'est nos amis. Ou de la famille. Donc du coup, je ne vous tournerai pas de vidéo pendant le déménagement. Mais je vous montrerai peut-être l'appartement quand il sera terminé. Vous verrez un tout nouveau décor. Enfin voilà, ça sera chouette, je pense. Tout commence à se mettre en place petit à petit. Mon retour sur YouTube se met en place également petit à petit. Là, je vais passer l'après-midi à prendre des photos pour prévoir du contenu. Parce que vous vous doutez bien que dans mon Airbnb, je ne vais pas emporter tous mes livres. Il va falloir que je prévoie mes lectures. Que je shoot tout là, vraiment cet après-midi. C'est ce que je vais faire de mon après-midi. J'ai environ une trentaine de livres à shooter. Ça va être un truc de dingue. Il va falloir que je charbonne. Il va falloir que je trouve plein de nouvelles idées pour chaque livre. Parce que chaque livre a une vibe différente. Enfin, ça va être quelque chose de créer du contenu cet après-midi. J'ai hâte de cette nouvelle vie. Mais j'emporterai toujours un bout de mes élèves. Parce que j'ai des élèves qui m'ont offert... Par exemple, j'ai un carnet là avec un stylo. Évidemment que ça va être un carnet que je suis revenue au travail avec un stylo que je vais utiliser au travail. J'ai d'ailleurs signé mon contrat. Si l'élève voit cette vidéo, sache que j'ai signé mon contrat avec le stylo que tu m'as offert avec la fleur. Ça a fait sourire quand j'ai signé quand même. Parce que ce gros machin... Enfin bon, bref. Merci. Il est dans mon sac. C'est la preuve que je l'utilise. J'ai signé mon contrat avec ton crayon. Et promis, le petit carnet servira. Tout comme le tote bag qui est ici. J'emmènerai mes tote bag avec moi à Paris, bien évidemment. Je vous montre pas les tablettes de chocolat. Évidemment qu'elles ont été mangées. J'ai trop hâte de cette nouvelle vie. J'ai trop hâte de juste tout ça. Je suis hyper impatiente. Comme je vous l'ai dit, je réalise pas vraiment. Parce que c'est un changement radical. C'est... Waouh. Et non, on ne se remet pas à pleurer, Laura. Mais j'ai trop hâte de revenir sur YouTube. De refaire du contenu. J'ai vraiment pris mon temps pour me poser. Pour savoir ce que je voulais vraiment vous proposer. Et je pense que ce sera assez cool. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous, vous avez des idées de vidéos, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Vraiment, l'interaction avec vous, c'est ce que je préfère. Évidemment, tout commentaire est mieux, etc. Ça sera dehors et ça sera bloqué. Mais j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !